Musique Et bien bonjour les copines nous Bienvenue dans ce nouveau vlog J'espère que vous allez bien Que vous avez passé un bon week-end Bon vous verrez ça jeudi Donc j'espère que vous aurez passé un bon début de semaine Vous avez passé un bon week-end Entre guillemets d'Halloween Même si je sais que beaucoup ne le faisaient pas Nous on n'a rien fait de spécial Comme je vous avais expliqué On a juste pris des bonbons pour les loulous Du coup on leur a fait une chasse au trésor Si vous êtes sur Insta vous avez vu ça On leur a fait chercher les bonbons Pour pouvoir les avoir Et puis du coup on a fait Une sorte d'apérodinatoire On s'est calé devant un film On a regardé Spider-Win Chroniques C'est eux qu'ils ont choisi du coup Et puis voilà Après ils sont montés se coucher Il était relativement bonheur Ils étaient tous fracassés On voulait mettre un deuxième film Mais ils ont préféré aller au dodo Ils étaient vraiment fatigués Donc je crois genre 8h30, 9h Il y avait tout le monde au dodo Nous on a traîné un petit peu en bas Le chéri regardait la télé Moi je me suis calée vraiment en bonheur Parce que j'étais complètement KO J'ai des douleurs en fait qui ont apparu comme ça En plein dans la soirée petit à petit Et même là aujourd'hui quand je respire et tout Ça me fait mal sur tout le haut de mon dos J'ai le même sens d'avoir une plaque dans tout le haut de mon dos Ça me tire dans mes cervicales sur le côté droit Là je le sens parce que ça vient derrière mes yeux Et tout même quand je ferme les yeux ça me fait mal Bref ça va être un jour sans Je le sens bien En plus pluie encore Il a plu toute la nuit Ça m'a réveillé je ne sais pas combien de fois Là ça a l'air de s'être calmé un petit peu Mais bon voilà c'est grisâtre C'est humide C'est tout cacaberc Un vrai temps pardon de novembre quoi Et voilà Enfin le mois de novembre 20 jours avant mon anniversaire Un an de plus 39 ans bientôt La quarantaine arrive Ça me fait rire parce qu'il y en a plein qui me disent Oh punaise mais Mais jamais de la vie je t'aurais donné 39 ans Mais pas du tout Ben si si je l'ai Je le sais Je vous assure Même mon corps il a bien plus que 39 ans parfois Ça te fait rien d'approcher la quarantaine et tout Carrément pas Mon contrefiche pour moi c'est Pour moi l'âge en fait Prendre de l'âge même les 30 ans Même les machins Tout le monde m'a dit 35 ça t'a rien fait Ça m'a jamais rien fait en fait Toutes les années Je sais pas vous dites moi en commentaire Si ça vous Ça vous chafouine De prendre de l'âge tous les ans Moi ça me fait rien en fait Je sais pas Pour moi c'est Ben c'est le cycle de la vie C'est normal On prend de l'âge On vieillit Nos traits ne sont plus aussi Comment dire Tirés qu'avant On prend Enfin je sais pas On en prend des rides Enfin je sais pas C'est normal de vieillir quoi Et puis voilà 40 ans Ah purée tu fais pas 40 ans Mais en fait c'est quoi faire 40 ans C'est dans les yeux des autres C'est enfin je sais pas Moi je Je sais pas Je sais pas l'expliquer en fait Ça me fait rien Ça me fait rien C'est tout Donc du coup voilà Bref Tout ça pour vous dire ça Le beauty tour aussi Qui arrive à grand pas Donc ça j'ai super hâte Je voulais faire un petit point aussi Avec vous Sur Ben Cette clôture de premier mois Pour moi Chez joli mois Que de moi Parce que concrètement Je suis plus que heureuse Je peux même dire Que je suis complètement comblée Par ce premier mois J'ai généré à moi seule Plus de 3000 euros De chiffre d'affaires Sans avoir d'équipe Sous moi Enfin sans compter De Comment dire De chiffre d'affaires D'équipe Et c'est énorme Je n'aurais franchement Jamais pensé ça J'aurais jamais même espéré Je m'étais donné Ce point de niveau gold Comme ça on va dire Sans vraiment penser Réussir à l'atteindre Et grâce à vous toutes en fait Grâce à toutes mes clientes D'ailleurs je vais vous faire Un message Coupé vraiment aujourd'hui Pour clôturer ça Et vous remercier vraiment Comme il se doit Parce que Ben sans vous Ça aurait pas pu être quoi Donc Donc c'est énorme C'est bien plus Que ce que j'aurais pensé Pour ce premier mois Tout du moins Et puis il y en a plein Qui me parlent déjà De repasser commande Qui réfléchissent déjà Avec moi A quoi mettre dans leur panier Et tout C'est C'est même Ça me paraît tellement dingue Donc voilà Je voulais vraiment Vous remercier Parce que Pour la première fois de ma vie Je crois Vraiment Je fais quelque chose Que j'aime Mais par dessus tout Je crois que Que je me verrais pas Faire autre chose En fait A l'heure d'aujourd'hui Parce que Ce que j'aurais aimé De base faire Comme ce que je faisais Avant Pour celles qui me suivent Depuis un petit moment Vous savez que Début d'année J'étais Aide à domicile Quelque chose Qui me plaisait énormément Mais qui malheureusement N'a pas été compatible Avec mon état de santé Mon corps a fait Un burn out total Et les choses ont empiré Même je dirais Depuis Au niveau de mon corps Donc Tout ça a fait que Le médecin de travail Va déclarer inapte Et Il m'a dit que De toute façon A part derrière un bureau Concrètement Je ne pourrais pas faire grand chose Et là ça m'a mis une grosse plaque Parce que moi C'était ou Être à domicile Où j'aurais voulu Travailler dans le monde De la beauté Vous savez Dans une sorte de Sephora Ou un truc comme ça C'était mon grand rêve J'avais il y a des années Essayé de faire Un diplôme Vous savez À la maison Par correspondance Que je n'ai pas pu tenir Les petits étaient Beaucoup trop petits Ce n'était pas possible J'étais bien trop fatiguée Et je n'ai pas réussi A gérer ça Et du coup Du coup C'était compliqué pour moi Et là En fait Ce que je kiffe C'est que Ça réunit Ce que j'aime Puisque mes études Elles ont été dans la vente Déjà de base Donc là Autant dire que Ça réunit Et mes études Au niveau de la vente Et ma passion Pour tout ce qui est Développement Sur les réseaux sociaux Etc Vous savez que c'est quelque chose Qui me passionne beaucoup Sinon je ne me serais pas Sur les réseaux sociaux Ni sur Youtube Ni quoi que ce soit Je ne m'amuserais pas À monter mes petites vidéos Tout ça Parce que ça C'est vraiment des choses Que je kiffe faire Le montage Créer des visuels C'est vraiment des trucs J'adore ça Et donc là Ça réunit tout ça Et en plus La beauté Le make-up Le fait de prendre soin de soi De prendre du temps pour soi Parce que pour moi Je le répète encore Je vais vous bassiner avec ça Mais c'est tellement important Je le vois sur moi En fait L'effet que ça a Quand je prends soin de moi Je veux dire Ça m'apporte tellement De bien-être Que franchement C'est kiffant Et je veux que tout le monde Puisse Prendre soin de soi Parce qu'il y en a Qui se donnent à fond Acharnés Au travail Mais à un moment donné Il faut prendre soin de soi Pour justement Nous aider à recharger Les batteries Et repartir du bon pied Enfin je trouve que pour moi C'est primordial Bref Je ne vais pas vous bassiner Encore avec ça Parce que je vous ai déjà D'une millimètre fois Tout ça pour dire Que ce mois-ci Grâce à vous Grâce à mes efforts Grâce à ce que j'ai Voilà Que je n'ai pas relâché On va dire J'ai généré Un salaire Qui est Le même Que quand j'étais Dans le salarial Donc en tant que Aide adolescente J'ai généré Le même salaire Et pour moi C'est juste dingue C'est juste dingue J'ai la fierté La fierté De travailler Oui certes De chez moi Oui certes Via les réseaux sociaux Mais c'est du travail Je vous assure Quand vous n'êtes pas en interne Vous ne pouvez pas vous rendre compte Du travail que c'est Maine de rien Mais je vais pouvoir apporter A mes enfants Un confort supplémentaire Financier Je vais pouvoir leur faire plaisir Un petit peu plus Et ça c'est génial Surtout sans compter sur personne Qui pour moi C'est primordial Quand je travaille En fait j'ai vraiment Cette fierté qui est là C'est pour ça Que c'était pour moi Super important De travailler Alors voilà Amiciable Ça n'a pas fonctionné Pour moi C'était quelque chose Que vraiment j'adorais Parce que j'avais l'impression En fait J'ai ce besoin En gros en fait De me sentir Utile pour les gens Je sais qu'on attire Je ne sais pas pourquoi Mais j'ai envie D'apporter toujours Quelque chose aux gens Que ce serait Qu'un sourire Un bien-être Un moment partagé Comme là Pendant les vlogs Ou qu'on partage après Dans les commentaires Ou vous venez me trouver Sur les réseaux sociaux On discute beaucoup Avec plein d'abonnés En privé Sur les réseaux sociaux Et tout Et moi Ça m'apporte beaucoup Et eux Ils me disent Que ça leur apporte énormément Et rien que ça Pour moi C'est génial C'est ce que je recherche Et en tant qu'aide à domicile C'est pareil J'avais l'impression De servir à quelque chose Je ne sais pas Comment vous expliquer ça Et là Je retrouve cette même sensation De servir à quelque chose Je suis là Pour vous aider A prendre soin de vous Je suis là Pour vous aider A améliorer votre quotidien Parce qu'il y a des compléments Alémentaires Qui améliorent aussi énormément Que ce soit sur la perte de poids Sur la fatigue Sur la digestion Enfin il y a tellement On a tellement de trucs On a plus de 5000 produits Donc autant vous dire Qu'il y a de quoi faire C'est surtout que là Voilà Tout le monde peut se faire plaisir Parce que Même financièrement C'est vachement plus adapté A tout le monde Donc bref J'ai vraiment Pour moi J'ai trouvé la pépite Je suis A la bonne place Voilà Vraiment pour moi Je suis à la bonne place Et j'en suis ravie Voilà C'était vraiment Pour vous faire Le bilan Ce premier mois Qui j'espère sera Le début D'une longue suite Et vous remercie aussi De votre fidélité De votre gentillesse De votre empathie De votre sincérité De votre bienveillance Franchement J'ai très peu De méchants commentaires Sur ma chaîne J'ai toujours des commentaires Super bienveillants Où on vient me chercher En privé Pour discuter Et vous êtes juste Tous super adorables Et voilà Donc je voulais vraiment Vous en remercier Et je me souhaite encore Une très très longue route Tous ensemble Voilà pour ce petit moment Remerciement Bref Les loups sont Au canapé Ils sont éclatés Eux aussi J'ai l'impression Je pense que le temps aussi Joue vachement Vous savez bien Que quand il n'y a pas Le soleil Même quand il fait froid En fait Le fait qu'il y ait le soleil A travers les vitres D'habitude ça nous donne Un petit coup de peps Et là ça nous met une grosse claque Cette pluie Mais bon voilà Je ne sais pas Qu'est-ce qu'on va faire Là j'ai mis Maurice en route Parce que le chéri Hier a fait tous les sols A tout lavé Etc Etc Moi j'avais fait Toutes les poussières Et tout Même si je vois Qu'ils m'ont déjà mis Plein de petites traces de doigts Sur le meuble télé Sur le noir Vous voyez Sur le laqué On adore les petites traces de doigts Mais sinon voilà La poussière est faite de partout J'ai une machine à plier Il y en a une qui tourne Et je suis à jour Dans le linge aussi On va profiter De cette dernière semaine Avant les vacances Avant les vacances Oui bien sûr Cindy Avant la reprise d'école Maïnice a quasiment fini ses devoirs Donc je pense qu'on va s'y mettre demain Non on a pas besoin On a pas fini Tu as presque fini tes devoirs Je te dis Presque T'as plus que la dictée de mots Et le petit problème de maths Comme t'as d'habitude Donc autant te dire Que ça va aller vite Myron Il s'avance petit à petit aussi Sur ses exercices La bommette Tout ça On avance Voilà Tranquillement On dispatche un petit peu Ça rien qu'ils se mettent tout Dans la tête Comme ça D'un coup Alors oui Il y en a beaucoup qui font ça Dites moi d'ailleurs En commentaire Comment vous faites Si vous faites tout Début des vacances Comme ça vous êtes tranquille Si vous dispatchez Si vous faites tout à la fin Nous on fait dispatcher Comme ça au moins Ça en fait un petit peu Chaque jour Et puis au moins Ça passe un petit peu plus C'est inaperçu On va dire Parce que normalement Pendant les vacances Les vacances quoi Je comprends même pas Pourquoi ils ont des devoirs Mais bon c'est pas grave Donc voilà 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 Je sais pas du tout Ce soir je pense que je vais faire le À midi On va finir les Roulés aux saucisses Les cakes que j'ai fait Etc pour hier soir Parce qu'il en reste encore 3 tonnes J'en avais fait J'en avais fait 3 tonnes En même temps J'ai passé l'après-midi Dans la cuisine Donc à mon avis C'est peut-être pour ça aussi Que mon corps là Il me dit merde Donc à midi Voilà ça va être Finir ça Avec peut-être Il me reste un peu de salade Ça je suis pas sûre Il faut que je vérifie Donc peut-être que je ferai De la salade avec Et ce soir Je Qu'est-ce que je vais faire ce soir Je vais peut-être faire Le gratin d'eau finnois Ouais Ouais je pense que je vais Le refaire ça peut-être Pour ce soir On verra Ça ou alors La purée Purée de carottes Pommes de terre Je sais pas Je sais pas Ça va être selon mon humeur Et selon Comment je me sens On prend les mêmes Et on est toujours au même endroit Myron il s'est carrément rendormi Il a la tête dans le pâté Dehors le vent s'est levé Mais Le soleil du coup sort C'est en train de se découvrir Un petit peu Bon bref Ouais ça se découvre Et franchement c'est cool Moi j'étais en train Moi j'étais en train De regarder un petit peu Des formations Tout ça Tout ça Du coup là Dans la journée Je me note Comme objectif À faire Le bilan De mon premier mois Justement Le bilan Qu'est-ce que je pourrais changer Qu'est-ce que je pourrais mettre en place En plus Pour peut-être évoluer davantage Encore le mois prochain Il faut que je Fasse mon pont Pour le mois prochain Justement Savoir quel objectif Je vais atteindre Découper le mois Pour savoir Qu'est-ce que je peux mettre en place Pour justement Essayer d'atteindre Mon objectif Au mieux Donc ça Le chéri J'ai dû le réveiller en trombe Et encore Enfin non Je ne l'ai pas réveillé à la base Je voulais y aller moi J'allais m'habiller Et quand il m'a entendu Il m'a demandé ce qu'il se passait Et en fait Andrew hier Était en soirée Pour Halloween Sauf qu'ils n'ont pas percuté Avec ses potes Que aujourd'hui C'était férié Pardon Et qu'il n'y aurait pas de bus Donc ils étaient en galère À apte Presque trois quarts d'heure d'ici Donc j'allais partir En trombe Pour aller les récupérer Puisqu'il m'a appelé à la rescousse Bien évidemment Et j'allais vite m'habiller Pour y aller Et le chéri m'a dit Non mais t'as vu dans les tacs T'es aujourd'hui T'y a mal de partout Tu vas pas faire Presque deux heures de route L'aller-retour Pour aller le récupérer Non pas deux heures Mais bien une heure et demie L'aller-retour je pense Il me dit Laisse tomber J'y vais Donc il s'est réveillé en trombe Il s'est vite habillé La tête dans le muc Et il est vite parti Le récupérer Purée Dieu merci J'ai vraiment un petit homme Qui est formidable là-dessus Qui est toujours en train De m'aider à attraper Les conneries des gosses T'es fatigué mon chat T'as faim ? On va bientôt manger Toute façon Ouais j'ai entendu Ça fait quoi Donc voilà Regardez encore tout le plein De bonbons Qui restent De hier Un truc de fou Ah bah là Un peu plus que demain Après demain Je t'explique Ils ont intérêt à durer Les bonbons Donc à midi Comme je vous dis On va finir Tout ce qui est Les cakes etc Comme ça au moins Il y a des gâteaux Apéro et tout aussi Donc Rue barbe Fraise là Moi j'ai bien aimé J'en ai goûté un hier C'est superbe Il y avait des mal-mâmes Là Franchement c'est bon Là c'est la vie Franchement je trouve Il y en a Fraise de rhubarbe Franchement c'était super Bon moi j'ai bien aimé Aussi Rue barbe C'est un Il y a de la confiture De rhubarbe Et tout C'est comme des Des tiges Très très grosse Un peu filamenteuse Je ne sais pas si ça se dit Et Un peu comme un Non c'est vraiment gros Et ça a des grosses feuilles Moi je me rappelle Ma mamie La maman de mon De mon papa Et bien elle faisait Elle faisait De la confiture de rhubarbe On allait dans le jardin De mon grand-père Et tout Il y avait de la rhubarbe Et tout J'adorais Oh que de souvenir Enfin voilà Donc j'ai quand même Pas mal de trucs Même si je suis complètement En travaux aujourd'hui Et que j'ai un mal de dos Énorme Il faut aussi que je prépare Une formation Puisque ma reine Chez Joli Moi Ainsi que toutes les autres filles M'ont dit Mais comment tu as fait Pour déchirer Et éclater les scores Comme ça En ce premier mois Que tu arrives Et franchement Alors j'ai dit J'ai pas trop de conseils Je suis super organisée J'essaie d'être Vachement présente Pour mes clients Parce que pour moi C'est primordial D'être présente Pour toutes mes clientes Enfin je sais pas C'est un Comment on dit C'est un Je sais pas C'est quelque chose Qui s'est mis en place Tout seul C'est une confiance Qu'il y a entre Mes clientes et moi Elles savent que je vais Les conseiller au mieux Parce que c'est mon but On a des choses Justes géniales Qui sont mis en place En plus chez Joli Moi Pour nous y aider Le Beauty Affinity Du coup On sait vraiment Votre type de peau Ce que vous aimez Les textures Et puis après C'est à nous de bûcher Sur les produits en fait Et pour savoir Lesquels vous correspondrez Le mieux Et correspondrez le plus A vos atteintes Et pour moi ça Ça c'est beau C'est apprendre A connaître les produits Qu'il y a dans ma boutique Au maximum C'est d'aller vers le produit Qui pourrait être Le plus adapté pour vous Parce que j'ai pas envie Que vous dépensiez Des sous dans le vent Et je veux vraiment Que vous ayez quelque chose Qui matche tout de suite Avec vous Alors oui bien sûr Peut-être qu'il y a des fois Où il y aura un produit Que tout compte fait Non je m'attendais pas A cette odeur Ou je m'attendais pas A cette texture Bon vous allez quand même Pour l'utiliser Parce que c'est quelque chose Qui sera adapté à votre peau Mais peut-être que la fois d'après Du coup vous voudrez tester autre chose Et c'est ça qui est juste génial Chez Jolimois Parce qu'on peut adapter A tout le monde Tout le monde Tout le monde Que ce soit incarnation Que ce soit tout ça Franchement je trouve que c'est génial Bref Voilà Tout ça pour dire Que je suis complètement fan J'aime J'aime cette société J'aime J'aime la façon dont il travaille J'aime la façon dont j'évolue dedans J'ai vraiment l'impression D'être De bosser chez Sephora Et mais d'être Voilà sur les réseaux Enfin sur internet Voilà c'est juste Que ma boutique est sur internet Ah maillard Il voulait vous faire voir son Pikachu Il a dessiné ça Avantière C'était pour moi On va le mettre sur le frigo Il y a bientôt toute place sur ce frigo J'ai ritué de me faire des petits bocaux Mon équipe aussi Donc je vais regarder tout ça Ah phoenix fait que me sauter dessus Il me défonce les cuisses Il y a ma petite voisine Qui va venir boire le café Cet après-midi avec le bébé Et tout Donc je vais quand même Aller me laver la tête aussi Me préparer Et puis voilà J'essaierai d'étaler un petit peu Tout ce que j'ai à faire là dans la journée Bon Les amis Je vous reprends Vite fait Il est 4h30 Ma voisine vient de repartir Elle est venue boire le café Passer un petit moment avec nous et tout Donc voilà Ça fait plaisir On a blabloté un petit peu Du coup Je suis sur le bureau Je suis en train de regarder Je re-regarde Parce que j'y avais participé à ce zoom là Mais là je le re-regarde Pour vraiment me faire des notes Etc Parce que ben Qui dit Fin de mois Dit Petit bilan De ce que Voilà De ce mois passé C'est joli mois Etc Ce que j'en retire Ce que j'ai fait comme objectif Voilà Je fais le point vraiment sur tout En fait même sur mes réseaux A combien j'ai fini Tout ça Tout ça Bref Et qui dit donc Début de mois Vu que nous sommes le premier Dit Faire le pont Qu'est-ce que c'est le pont ? C'est noter Ce que je vais mettre en place Ce mois-ci Mon organisation En fait tout simplement De ce que je vais mettre en place Pour atteindre mon objectif Fin novembre De nouveau Je me vise Bien évidemment Le statut gold Une fois de plus Et Par contre J'aimerais Fort 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 Ce mois-ci Minimum Recruter Trois personnes Pour Voilà Pour partager Avec eux Cette belle aventure Pour pouvoir les former Pour pouvoir créer Ma propre équipe Comme je vous le dis A chaque fois Pour moi C'est le but En fait De pouvoir Offrir cette chance A d'autres personnes aussi De pouvoir évoluer Dans ce style d'entreprise Et Donc je me note Vraiment tout Voilà Je fais vraiment Le bilan Pour Ce mois-ci Qu'est-ce que je dois mettre en place Comment je dois m'organiser Tout ça Tout ça Donc je vais faire ça Tranquilou Le chéri lui Il est en train de Je ne sais pas faire quoi Il est en train de Démonter Ses jumelles Qu'il avait récupéré Ah c'est juste pour les nettoyer Que tu voulais les démonter là ? N'inquière Moi je croyais Que tu étais en train de créer Un truc genre MacGyver T'as des trucs Un truc révolutionnaire Des jumelles Il va en faire Je ne sais pas moi Donc bon non Ben non Voilà Je suis déçue là Pour le coup Je réfléchissais aussi A ce qu'on allait manger ce soir Et Concrètement Je n'en sais absolument rien J'ai J'ai une flémagite Aiguë Voilà vraiment En plus j'ai hyper mal Donc je n'ai même pas envie De bouger en fait Donc je vais aller voir ça après Je ne sais pas On va regarder ce qu'on fera après Et puis voilà Fin de journée Tranquillou Ce soir on a Est-ce que c'est ce soir ? Non ce n'est pas ce soir C'est demain soir qu'on a un live Un zoom de formation Là ils mettent en place Sur tout le mois de novembre Tous les mardis soir On aura une heure de zoom Sur le développement personnel Avec des thèmes bien précis Donc autant vous dire que C'est le feu Moi développement personnel Ça me parle de fou Donc j'ai très hâte Donc j'ai très hâte Après tous les jeudis On aura un zoom Avec notre équipe à nous De la Blossom Avec notre Florie Donc j'ai trop trop hâte aussi Ouais c'est ça Notre musique ça Donc voilà 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 Écoutez rien de fou Si je trouve ce que je vais faire à manger Je vous montre ça tout à l'heure Oui oui si je trouve Si je trouve pas Bah ce sera ramadan surprise Non je rigole Oh ça serait bien Si on pouvait faire ça Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Ce soir on mange pas Ramadan surprise Bon les amis Je vous prends très tardivement En ce mardi Puisqu'il est presque 2h de l'après-midi Depuis ce matin C'est non-stop J'ai pas arrêté de faire le ménage Je voulais me mettre Coucou ma poupette Je voulais vraiment me mettre à jour Au niveau ménage Là surtout le haut et tout J'ai un peu traîné Je l'avoue depuis le début des vacances Et là il y avait vraiment besoin De faire un gros 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 coup de ménage Tu fais une salade de fruits ? Tu fais une salade de fruits ? Donc j'essaie de m'activer Parce que j'aimerais aussi du coup maintenant Faire le bas Là je vais faire les escaliers Puis après j'ai plus que le bas à faire Mais j'ai tellement de choses aussi A faire à côté Puisqu'il y a une deuxième partenaire Qui est rentrée dans mon équipe Hier soir Donc je suis trop contente Autant vous dire Que je suis même folle de joie Et donc là je mets tout en place Pour l'expliquer Pour la coacher un petit peu Savoir par où commencer Parce que c'est vrai qu'au début On a quand même pas mal d'informations Donc voilà J'essaie de faire ça Plus en même temps Les commandes des clientes Qui fusent un petit peu partout J'ai eu encore une grosse commande ce matin Je me suis occupée d'une autre commande J'attends que la dame le valide son panier Enfin voilà franchement Je suis en plein kiff Donc je suis contente de pouvoir gérer la maison Et à la fois le boulot J'avais rendez-vous chez le rhumato J'attendais ça ce soir impatiemment Mais ça a été reporté à vendredi La secrétaire m'a appelée pour reporter Donc on reporte Ce que je voulais que je vous dise Pas le choix Donc je suis deg Ça m'aurait peut-être fait du bien Parce que depuis hier c'est dur dur Et là j'ai très très mal à mon épaule gauche C'est un petit peu la cata Mais bon voilà Il faut le faire Donc on verra dans quel état on sera demain Ce sera un autre jour Ça va Choupette ? Oui Tu appelles la crèche Me fatigue avec sa crèche Me fatigue avec sa crèche C'est vrai que tu as la peau hyper sèche toi Depuis qu'elle s'est foutue de la Tu pelles de fou et tout Elle s'est mis de la peinture la dernière fois Sur le visage pour Halloween C'était pas du maquillage C'était du fond de teint mélangé Avec de la peinture blanche Elle est complètement cinglée Alors moi je lui achète des produits Pour lui faire du bien à sa peau Elle, elle me dit Glingue sa peau Bon bref Je vais descendre l'aspirateur et tout Et faire en remontant Ouais Ah bah alors fais-le maintenant Parce que je vais le descendre Pour faire les escaliers ma chérie là Et il faut que je lave le couloir aussi Donc fais-le maintenant Bon on vous laisse Ça a perdu Bon les amis On vous reprend Il est 5h moins une quart Le chéri va bientôt arriver Il est parti chez Andrew Il devait aller faire le point Sur quelques petits trucs Et Il devait passer prendre Deux candis à Adi Parce que J'ai plus de sac poubelle J'ai complètement oublié de prendre des sacs poubelle Quand je suis allée faire les courses Il n'y a plus de sucre Et il n'y a plus de café Bon ça c'est une catastrophe Donc Il est parti acheter ça Nous on s'est mis au canapé Et ils regardent Les anciennes vidéos dégustations Qu'on faisait Ça leur manque je crois De ne plus faire Des dégustations Ça me manque surtout D'être bébé Oh t'étais trop mignonne Donc voilà Je bosse un petit peu Je suis en train de monter ce vlog Et puis Et puis il faut que je contacte Un petit peu mes partenaires Savoir si elles s'en sortent Et qu'est-ce qu'elles veulent Qu'on fasse ensuite Si elles ont des questions Ou quoi que ce soit Ce soir nous avons un live Un zoom pardon On a un zoom d'équipe hyper puissant Là tout le mois de novembre Tous les mardis On va avoir des zooms Développement personnel Ça va être une dinguerie Donc j'ai très très hâte Je suis hyper fatiguée Mais j'ai très très hâte D'être au zoom de ce soir Là dès que j'ai ma paie Il faut que j'aille Sur Avignon Me trouver une tenue Pour notre soirée Du beauty tour Avec jolie moi À Aix Donc ça aussi J'ai très hâte Plus que quelques jours Tic tac Ça va arriver vite J'ai tellement hâte Ça va être le feu Cette journée Enfin cette journée Cette soirée Cette après-midi Cette soirée là Ça va être juste Juste exceptionnel Donc j'ai très très hâte Donc je pars avec Trois autres stylistes de beauté Qu'il y a par ici Alors on s'est donné Rendez-vous par là Il faut que j'allez en chercher Deux qui sont pas très loin D'ici de la maison Je les ramène ici Et après il y a ma copine Océane Qui vient nous récupérer Et on part toutes avec elle Comme ça Ça nous fait prendre Qu'une voiture On partage les frais Et ce sera moins cher Pour tout le monde Donc tant mieux Bon on va attendre On va attendre que le petit homme rentre J'ai déjà fait la sauce Des pâtes à la carbo Pour ce soir On va laisser des lardons Au congèle Donc je me suis dit Que ça serait bien Ce sera rapide J'aurais plus qu'à faire Chauffer les pâtes Enfin voilà Bon allez On va mettre un truc à la télé Et j'avais trois ans Au même endroit Mais qu'avec Alison cette fois-ci Il est 20h15 Les loulous sont montés au lit Because même quand on les couche tard Ils se lèvent hyper hyper tôt Donc voilà Il faut qu'ils se reposent à un moment donné Donc ils sont partis Regarder un dessin animé dans la chambre Donc ils vont s'endormir Voilà tranquillou Dans la télé Et puis voilà Moi je suis devant l'ordi Du coup J'ai monté la première partie De coup de ce vlog Franchement il n'y a rien de fou Il n'y a que du blabla Je viens de m'apercevoir Il y a beaucoup de blabla Etc Mais c'est vrai que là On n'a pas fait grand chose Avec le temps qu'il y a eu Et tout Franchement On a beaucoup glandé Ce matin C'était ménage Enfin toute la journée Quas-ci C'était ménage Jusqu'à plus de 2h De l'après-midi Donc évidemment La journée ça passe vite Donc voilà J'attends tranquillement Encore un bon quart d'heure Et après je me connecte A la salle Zoom Pour ma formation De ce soir Et Et voilà Et voilà Et elle Elle regarde Les enquêtes paranormales Charlie Pardon Elle commence à 8h Demain Donc il faut se lever Bonheur Et puis Et qu'est-ce qu'on doit faire Demain ? Qu'est-ce qu'on doit faire Demain ? Qu'est-ce qu'on doit faire Demain ? Et quel jour demain ? Mercredi Rien de fou Du coup on n'a rien à faire Normalement demain Très bien ça Et après il restera plus que 3 dodos Et je vais enfin faire mes ongles Je n'en peux plus C'est beaucoup trop long Je Je dirais Vendredi matin J'ai hyper mal En ce moment ça ne fait que me faire ça Il m'avait déjà fait Je ne sais pas si c'est possible Je vais vous poser la question Peut-être qu'il y en a qui ont des soucis De thyroïde ici Est-ce que c'est possible D'avoir des soucis à la thyroïde Mais que quand on a la prise de sang Oui la prise de sang Les taux et tout Ce soit bien Ce soit nickel Mais qu'on est des fois Enfin je ne sais pas où c'est exactement Mais voilà Là Quand j'appuie là J'ai l'impression que ça m'empêche Ça me fait hyper mal Mais c'est que par moments Ce n'est pas tout le temps Et j'ai hyper mal là C'est horrible Ça me gêne et tout Je me sens que c'est Que c'est serré là Je ne sais pas comment vous expliquer Bref C'est peut-être moi qui me fais des délires De toute façon il faut Absolument Je pense que j'irai la semaine prochaine Quand les loulous Ils auront repris l'école Il faut que j'aille chez le médecin Il faut qu'on fasse un point Sur plein de petites choses Donc Donc je pense que j'irai Et Et voilà Vous voyez là j'ai baillé tout Ça m'a carrément fait mal Mais ce n'est pas mal de gorge Quand on a mal à la gorge C'est vachement plus bas C'est très bizarre Bref C'était pour rien dire Donc on vous fait des bisous Puis on vous dit à demain Et coucou tout le monde On espère que vous allez bien ce matin Malice elle m'a fait un carnage sur la table On est réveillés de bonheur Puisque Shirley travaille Donc je vais aller l'amener pour 8 heures Et moi comme ça au moins après Je file chez le médecin Alors pas spécialement d'être malade ou quoi Mais il faut que je fasse des petits bilans je pense Que je parle par rapport à mon poids etc Parce que ça allait mieux Pendant que je prenais les gélules Mais là même si je reviens à manger Pas spécialement gras J'ai quand même mal au foie Donc on va aller voir quand même S'il n'y a pas quelque chose qui se trame Je vais lui parler aussi de ce geste gêne là Enfin bref on va faire le point sur plein de petits trucs Même sur mon épaule et tout Ah oui d'ailleurs il faut que je prenne ma radio Coucou ma bébé de moi On va faire le caca On va pouvoir partir avec ça Fatigué Donc voilà Je vais reprendre ma radio Je ne l'avais pas amené la dernière fois d'ailleurs Quand j'avais été au Quand j'avais eu les Les raseux de ça Je vais Donc voilà Je vais aller faire un petit Un petit bilan Et vu que je suis réveillée tôt aujourd'hui J'en profite aujourd'hui C'est ce rendez-vous Donc voilà Bon les amis je vous reprends Il est 11h20 Je suis rentrée il n'y a pas très longtemps De chez le docteur En fait il n'y avait que 5 personnes devant moi Mais la première Elle a mis presque une heure dans le cabinet C'était un truc de fou Bref L'essentiel c'est que je sois passée Donc J'ai bien fait d'y aller J'ai vraiment bien fait d'y aller Parce que Effectivement il a regardé au niveau de la thyroïde Et elle est bien bien gonflée Il me dit ah oui effectivement Il me dit ouais je comprends que tu as Que tu as une gêne et tout Et que vraiment elle est bien gonflée Donc il m'a prescrit une échographie Pour ça Et une échographie pour la vésicule biliaire Voir s'il ne faut pas que je me fasse opérer Parce que tout ce que je lui ai dit Dès que je mange un peu gras etc D'avoir autant mal Jusqu'à limite dans le dos et tout Il m'a dit on va vérifier qu'il n'y ait pas de cailloux à l'intérieur Et qu'il ne fallait pas t'opérer pour les retirer On m'a dit bon c'est pas grand chose C'est franchement rien Donc j'ai une ordonnance pour ça aussi J'ai contacté dès que je suis rentrée Les centres d'échographie Mais ils n'ont pas de disponibilité On va dire avant le 2 décembre pour la thyroïde Et le 21 décembre Pour la vésicule Ça fait hyper long Donc j'ai pris les rendez-vous quand même Je leur ai dit que si je trouvais avant Ailleurs je les rappellerais pour annuler Mais voilà au moins j'ai mes rendez-vous J'ai aussi contacté le docteur de Marseille Par rapport à mes soucis La déçure qui ont été apparemment mal retirée Le protocole n'a pas été respecté Et que peut-être il faudrait aussi repasser sur le billard Pour ça aussi Je suis super joie Je vous explique même pas Donc là je suis en train de faire ma lettre De demande de copie de dossier Là où je me suis fait poser des déçures Et qu'on les a retirées etc Comme ça au moins je l'ai pour le mois de décembre J'ai rendez-vous début décembre Avec le professeur à Marseille Donc voilà Là on prend soin de soi On va essayer de requinquer ce corps Et franchement S'il faut repasser sur le billard Pour retirer complètement tout l'utérus Pour ne plus que peut-être Et que c'est une possibilité Que ça aille mieux Même niveau douleur articulaire Enfin niveau douleur de fibro etc Si ça peut apaiser Parce qu'il y en a qui ont été vraiment apaisés Une fois qu'ils ont tout retiré Parce qu'ils se sont rendus compte Je crois que vous l'avez déjà dit Que même quand on les retire Les essures Mais qu'on ne les retire pas correctement En enlevant tout Il y a des amas Qui se sont formés dans l'utérus Enfin bref Un truc assez complexe Mais c'est grâce à L'association Résiste Pour celles qui ont eu ce dispositif Essure Sachez qu'il y a une association Qui s'appelle Résiste A laquelle vous pouvez adhérer A laquelle j'ai adhéré Pour suivre justement tout ça Parce qu'il y a quand même des poursuites Qui ont été lancées Par rapport au laboratoire Tout ça tout ça Pour toutes les victimes Qui ont été répertoriées Et non répertoriées d'ailleurs Donc bref voilà Sachez que C'est eux qui m'ont D'ailleurs dirigée Vers ce professeur là Sur Marseille Donc voilà Bref Les rendez-vous sont posés Je vais faire mes courriers Pour récupérer mes dossiers C'est vrai que je sais Quand est-ce qu'on les a enlevés Mais la pause et tout Je ne me souviens plus exactement Vraiment Et la dernière fois aussi Que j'ai voulu Prendre rendez-vous Pour faire un frottis Et pour regarder Si tout allait bien Peut-être faire une écho Et tout Parce que Je trouve ça bizarre quand même Que depuis que je les ai enlevés C'est un carnage quoi Règle émologique Vraiment J'en peux plus Les douleurs Quand j'en veux C'est une catastrophe Quand j'ai mes règles C'est une catastrophe Genre en fait Je n'ai pas de moment Quasiment de répit quoi Donc bon Bref On va regarder tout ça Parce que quand J'ai fait mon frottis La dernière fois J'avais demandé au monsieur S'il ne pouvait pas me faire Une petite échographie Pour voir Justement Parce que depuis le retrait Des sûres Je n'ai pas eu de contrôle Ou quoi Donc faire un petit contrôle Il m'a dit Non il n'y en a pas besoin Ok d'accord On ne va pas insister Donc bref Je vais faire mes petites lettres Je vais appeler Ou chercher un peu Sur Doctolib Voir si je ne trouve pas Des échographies Un petit peu plus avancées Et puis voilà C'est temps que Cindy Elle se réveille Et qu'elle prenne soin d'elle Plutôt que de dire Oh mais non ça passera Ça va passer C'est rien Donc bon Qui vivra verra On va attendre les rendez-vous Et puis Et puis on verra J'attends un petit peu Il est 11h30 Du coup Je vais leur rajouter Un peu de crème fraîche Dans les pâtes à la carbone Hier soir Donc ils vont finir ça Il n'y a pas besoin de cuisiner Et tout Et comme ça Ça me permet de De faire tout ça Et puis il faut que je m'occupe Aussi de mes partenaires Voilà Bon je vous reprends De la voiture Les amis Puisqu'il est 2h30 Charles vient de m'envoyer Un petit message En me disant J'ai fini Tu peux décoller Donc je vais La récupérer Tout le monde était calé Tranquille Franchement le temps Il est vraiment Encore tout gris Tout Il donne envie de rien Donc voilà On était calé Moi j'étais en train De bosser Etc Je suis allée me renseigner aussi Sur le Comment ça s'appelle Sur le docteur Là de Marseille Et que je dois aller voir Savoir s'il y en avait Qu'ils étaient passés par lui Etc Sur le groupe Par rapport aux essures Qu'on est Donc ça m'a bien rassurée Puisqu'il y a beaucoup de personnes Qui ont été Prises en charge par lui Apparemment c'est quelqu'un De vraiment très gentil Très à l'écoute Très humain Qui explique vraiment bien Les choses Etc Donc voilà Donc ça me rassure Quand même un petit peu Parce que bon C'est jamais trop cool De savoir que On est déjà passé une fois Sur le billard Et que ça a été mal fait Il faut passer dessus Sachant ce que ça engendre Voilà les anesthésies Tout le bordel Bon bref Voilà C'est que Alors je relativise Je me dis Bon ben S'il faut que ça Et qu'avec un peu de chance Il y ait un peu plus De mieux On va dire Ça va quoi Franchement C'est pas non plus C'est pas non plus la mort Mais bon voilà Ça a quand même des répercussions Après La pré-opération Tout ça Donc bon Mais comme je me dis Voilà J'essaie d'accepter Correctement les choses Et de me dire que Si ça doit être C'est que ça doit être Justement Et c'est ok S'il faut que je passe par là C'est que Ben j'ai ça à vivre Et puis c'est tout Donc voilà Les rendez-vous du coup Sont pris J'ai réussi à avoir Un rendez-vous un petit peu Plus tôt Que ce soit pour la thyroïde Ou pour la vésicule Donc Donc ce sera fin de ce mois-ci Voilà Au moins je suis pas obligée D'attendre fin décembre Ou tout début décembre Etc Ça sera Ça sera plus rapide Le plus tôt c'est le mieux Comme ça au moins On traîne pas On fait ce qu'il y a à faire Et puis basta quoi Donc ce mois de novembre Va être Bien rempli Mine de rien Puisque ben Pas mal de rendez-vous Début décembre Après il faudra que j'aille à Marseille Et tout Les choses qui vont sûrement S'enchaîner ensuite Une fois qu'on aura vu Exactement ce qui se passe Donc Peut-être mettre des trucs en place Ou j'en sais rien Nous verrons bien tout ça Là-bas ça commence à se découvrir Alors j'espère que ça va Ça va souffler un peu par là Comme ça au moins Ça va se découvrir ici aussi Parce que vraiment Épuisant ce temps Ce matin je suis partie remettre Aussi 20 euros d'essence J'ai halluciné Le prix de l'essence La dernière fois que je suis allée mettre l'essence Elle était à 1,48 ou 1,49 Non non je suis allée mettre l'essence Je vous remarquais 1,53 € Waouh Je me suis dit Ok Et ils comptent nous plumer Jusqu'à quand comme ça Parce que bon À un moment donné L'essence On est bien obligé Quand il faut aller travailler Etc Enfin les gens Ils vont se ruiner Ils vont y passer leur paye Si ça continue les gars C'est chaud quand même Enfin voilà Bref Petit aparté pour rien dire Mais qui m'a un petit peu choquée Ce matin quand même Quand je suis allée mettre l'essence Je crois que je n'ai jamais vu autant cher De toute mon existence Ah ils en profitent bien De nous parler du Covid Et puis de nous tartiner autre chose Sur la tronche Ça il n'y a pas de soucis pour ça Ils essaient de nous faire Fermer les yeux Et nous endormir Avec leurs soucis de Covid Et puis par contre Ah ils se font plaisir sur le reste Enfin bon allez Ça y est je suis presque arrivée Je récupère ma louloute Et on retourne à la maison Bon 17h30 Je fais déjà nuit presque C'est déprimant Mais bon voilà Écoutez on n'a rien fait de ouf Je suis allée chercher Shirley Et puis après on est resté calés Je me suis occupée un petit peu Avec mes partenaires Etc Et puis voilà Ce soir il n'y a pas de De zoom ou quoi Donc ça va être tranquillou Je vais pouvoir regarder Je vais pouvoir regarder Peut-être d'autres formations Que j'avais Loupé Je t'ai un petit peu Tout ça Et voilà Ça va être Steak potatoes Ce soir Rapide et efficace Donc voilà Mais on est parti à la douche Mais il s'a déjà pris la douche Il se fait maltraiter On l'a vu On l'a vu On l'a vu J'ai fait ça J'ai même pas touché C'est un mytho Bon j'ai un sac de l'âge à prier Mais je le ferai tout à l'heure Parce que j'ai pas envie Voilà J'ai la flemme J'ai pas envie Donc j'ai pas envie Je le fais pas Oui oui j'ai pas envie Il m'attend depuis tout à l'heure Mais là j'ai pas envie Maintenant tout de suite Même le chien Il est couette couette Il a pas bougé Depuis cet après-midi Il est dans sa cage Il est fatigué Bouge pas PLS De tension Mais aussi le temps Ça le Je suis bien contente En tout cas Que Charlie Ne travaille pas ce soir J'avais oublié Qu'elle travaillait plus Le mercredi Et le jeudi soir Pour le moment Parce que c'est pas la pleine saison On va dire Il croule pas sous les réservations Il y a que s'ils ont un groupe Ou quoi Qu'ils ouvriront Mais là c'est vrai que pour l'instant C'est pas le cas Et puis voilà Pouf tes bonbons Il se gave Le gars il se gave En fait il a fait la réserve Dans son Dans la poche Il a pris C'était une poche de kangourou Non mais il est fou lui Il me canarde de papier de bonbon Il va en prendre une dans sa tête Enfin bon du coup Je pense que je vais clôturer Vous me voyez plus Je vais clôturer ce Ce vlog Comme ça je finis de le monter Et puis je peux l'importer Pour qu'ils soient en ligne demain Et puis je vous reprends demain Pour celui de dimanche En tout cas j'espère que vous allez bien Pas très froid chez vous Dites moi tout ça en commentaire Venez blablater avec moi en commentaire Je vous fais plein plein de gros bisous Si ce vlog vous a plu N'oubliez pas le petit pouce N'hésitez pas à vous abonner Si c'est la première fois Que vous passez sur la chaîne Et que vous allez vous apprécier Et voilà En attendant je vous fais des bisous Et je vous dis Moi à demain devant la caméra Mais vous à dimanche Alors juste ici Tu peux retrouver Tous nos réseaux sociaux Je t'ai mis Instagram en premier Parce que c'est celui Où je suis le plus active Tu verras aussi Et que tu peux cliquer Juste là sur ma tête Pour pouvoir t'abonner Et suivre toutes nos aventures Et juste là Tu auras donc Une autre dernière vidéo A très vite Bye Salut ! – Sous-titrage FR 2021